Merci Seigneur, assis, pouvons juste levez tous ensemble pour la lecture de la parole de Dieu comme nous avons de la foi de Dieu. Nous allons juste laisser définir notre message qui parle de quels fruits portent. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Commencez du verset 15 jusqu'au verset 23. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes et des faux inspirés, des vrais vœux et des vêtements de brébis, mais vous dites, ce sont les lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gardez-vous des raisins sur les épis ou des figues sur les chardons. Tout mon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits et que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrions pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs disent, on se joue là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez les liquides. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé de plusieurs choses concernant le fruit que tu devrais porter au produit, par exemple. Et la Bible, nous avons remarqué aussi, il y a un autre passage, nous avons lu, en expliquant cela. C'est Jean chapitre 15. Nous avons parlé de ce passage où les gens qui ont commencé à faire les bonnes choses dans le Seigneur, tel qu'Elie, il a fait un miracle, nous avons vu la foi de Dieu, mais à un moment donné, il a entendu la nouvelle de l'ennemi, et là, il veut fuir, il demande la mort. Et comme certains d'entre nous, des fois, on va commencer à faire l'œuvre de Dieu, mais à un moment donné, nous allons relâcher et demander à Seigneur, pourquoi est-ce qu'il jouait encore sur cette terre? Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur te regarde et te dit, est-ce que c'est... Elie a demandé la mort. Il dit, est-ce que c'est vraiment la mort que tu as besoin? Non, tu as besoin, j'ai pas de force. Lève-toi, mange, et tu trouves la force pour relâmer les yeux. Par exemple, comme Paul, lui-même, il a dit aussi, à quelque part, quelque part dans la Bible, je suis pressé de deux côtés. Pressé pour aller trouver le Seigneur, et pressé aussi pour l'œuvre de Dieu. Et de fois, c'est ça, je suis pressé pour quitter ce monde. Oui, je veux. Parce qu'il n'y a rien qui est bon dans ce monde. Notre royaume ne parle de ce monde. Mais pourquoi rester ici? Mais pourquoi, lorsque vous avez été baptisés au nom de Jésus, le jour même, la mort ne menait pas? Quand même! Le Seigneur nous a laissés encore sur cette terre. Parce que le Seigneur veut que nous produisons des fruits. Amen! Et c'est pour cela qu'elle gêne les fruits. Alors, c'est juste, ce n'est pas n'importe quel fruit, mais comment nous avons produit des fruits? Et des fois, c'est ça que nous négligeons. Nous allons produire des fruits en restant attachés avec le sel. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset. « Jésus, je suis le vrai sel et mon Père est le vigneron. Tout sa mort qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sa mort qui porte du fruit, il le montre afin qu'il ne porte encore plus de fruits. » Le problème, le mot ici, le mort, c'est ce qui est toujours dur pour nous étant chrétiens. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que Dieu taille ce qui est mauvais dans notre vie. Et Dieu doit tailler ces jeunes choses. Sinon, nous n'allons pas produire d'autres fruits. Vous pensez que Dieu, c'est pourquoi on va le mordre, pour que ça produise encore d'autres fruits, on va juste essayer de tailler le nettoyage. C'est comme ça, je pense. Avez-vous remarqué, chaque année, au moment de l'été, les gens avec des ciseaux dans la rue, vous faites quoi? Nettoyer. Oui. Mais après, ça a donné un peu. Mais on le voit encore frais. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Écoutez, quand le Seigneur, savez-vous quoi? Quand le Seigneur commençait à tailler des choses qui devraient tailler dans notre vie, savez-vous quoi? Ça fait mal. Vous avez fait, ouch! Mais, c'est bon qu'il taille cela, ça va nous permettre de grandir. Ou de produire plus encore. Regardez ce qu'il veut se dire. Tout sa main qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, c'est grave pour toi, si tu ne portes pas de fruits, on va les retranchir. Rétranchir totalement. Mais, regardez, tout sa main qui porte du fruit, on va pas dire, ok, il porte du fruit, c'est correct. Non! Il y a du travail à faire encore quand il porte du fruit. Quand tu portes du fruit, tu commences à travailler pour le Seigneur. Le Seigneur doit commencer à continuer à travailler de ta vie encore. Et coupe ce qu'il doit couper de ta vie. Tu penses que c'est... Non! Il faut que ce nettoyage est fait. Et c'est correct. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un par nous qui a été blessé quelque part quand tu vas chez le pouvoir, c'est lui qui... Comment est-ce que c'est... Bartolome ou je ne sais pas, Bartolome, pour penser... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont juste penser cela, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nettoyer! Ça fait mal, mais c'est pour tout... C'est de ton bien. Ah! C'est... C'est... Oui, c'est... Ça fait mal, mais c'est de ton bien. Et c'est comme ça, Dieu dit, il va... Lémoner. Alléluia! Pour que tu puisses porter plus de fruits, le Seigneur ne va pas satisfaire. Écoutez, moi, je ne vais pas... Je suis quelqu'un insatisfait dans l'œuvre de Dieu. Je vais voir encore, encore, et encore, et encore. Parce que si l'autre qui est tué, il a été déjà... il est déjà satisfait. À quoi bon est sorti? À quoi bon est pas de l'autre? C'est parce que ce n'est pas là la volonté de Dieu. Si toi-même, tu te sens bien là où tu es, c'est parce que tu es satisfait. Non, 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 Dieu ne dit pas cela. Et nous devons porter plus de fruits. Amen. Et maintenant, regardez ce que l'a dit encore. Et c'est pourquoi j'ai... Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu vous... rendre... purs. Maintenant, une chose que nous n'aimons pas, et c'est ce que Dieu veut, et des fois, demeurer en Dieu, ça te coûte quelque chose, parce que tu ne peux pas demeurer en Dieu avec tout seul. Et pourquoi il va élever? Émoner. OK. Maintenant, regardez le verset 4. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Mais imagine que Dieu ne veut pas demeurer en vous avec la saleté. Dieu, vous demeurez, Dieu va enlever toutes les saletés. Savez-vous le frère d'apprécier le message? Vous ne souvenez pas le message? Il a dit, il a considéré Dieu, c'est comme quelque chose, un vêtement blanc. Et puis, il a des gants pour nettoyer de la boule. Souvenez-vous? C'est un frère qui a prêché ce message d'un fois en dernier. Il a dit, alors, Dieu veut qu'on approche de lui, mais avant de venir, il va nous nettoyer. Soyez. Et c'est pour ça. Parce que Dieu demeurerai en moi et je demeurerai en vous. Comme le salement ne peut pas lui-même porter du fuit s'il est de même attaché au sel. Et si vous ne le pouvez plus non plus, si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez en moi, c'est-à-dire, en d'autres termes, si vous ne demeurez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas porter des fruits. Vous ne pouvez pas porter des fruits, c'est impossible. Ou bien vous allez porter des fruits, mais des mauvais fruits. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté. C'est grave. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté des ronds. Pourquoi? Comme le salement il sèche et il sèche, puis on ramasse le salement, on l'est jeté au fuit et il brûle. C'est-à-dire, être en Jésus-Christ, cela n'est pas une excuse que tu vas directement, non, tu dois travailler encore dans ta vie. Et comme les autres religions qui peuvent sauver, sauver, mais, ici, regardez, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il jette au feu. Ça, c'est les gens qui sont déjà dedans. Tu es dedans, mais tu dois demeurer en moi. tu ne vas pas être dedans et n'attache pas à moi. Et là, ça va être un problème. Si tu ne demeures pas en moi, tu es déjà jeté. Ce ne sont pas les gens de ce monde. Ça, c'est l'église ou bien les gens du dedans. C'est-à-dire, la clé, nous devons demeurer en Jésus-Christ et porter des fruits. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, de demander ce qu'est. C'est là notre problème. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ne me dites pas que vous demeurez en Jésus-Christ, loin de ces paroles. ça doit être qu'on plaît. Si tu demeures en Jésus-Christ, ces paroles doivent demeurer aussi en vous. Mais si ces paroles ne demeurent pas en vous, vous ne demeurez pas en vous. Parce que c'est ces paroles qui vont vous amener et vont vous approcher de lui. Et maintenant, il a dit, ça va, demandez ce que vous voudrez. Écoutez, c'est déjà fait. Lorsque tu demeures en Jésus-Christ, déjà, tu es dans sa volonté. Demandez n'importe ce que... Sans vous... Des fois, regardez, vous voulez juste que je dise ou comprendre ce que c'est de l'autre façon. Mais puisque tu me dis, demandez ce que vous voulez, je te demande ce que je veux. Non, regardez avant. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire, si tu fais toute ma volonté, c'est que tout ce que tu vas demander, ça va être dans ma volonté parce que tu es déjà dedans. Waouh! Et là, vous pouvez demander ce que... Et il a dit, cela vous sera accordé. Si tu demandes, Dieu ne va pas te refuser. Mais, comment est-ce que tu vas demander? Et il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Écoutez, regarde ton voisin dit, tu dois apporter beaucoup de fruits. Tu dois apporter beaucoup de fruits. Il n'a pas dit si tu portes un peu de fruits. Regarde, non seulement des produits, ça n'a pas dit seulement des produits, tu portes cela. C'est-à-dire, quand tu portes quelque chose, on te voit de loin, oh oui, il porte des fruits. Portez des fruits. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose où les gens qui disent, oh Dieu, voire seulement. Quand ici, il a dit que quand vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire que mon Père s'est avoué. Savez-vous, ça fait référence lorsque même le même verset dit, alléluia, que votre lumière louise et que mon... Et qu'est-ce que le monde va faire? glorifier, le monde le voit, c'est-à-dire que les fruits que vous allez porter sont... Il doit glorifier en vous afin que le monde voit que vous portez le fruit et te dire que tu es c'est que tu es. Et là, vous serez même d'ici. C'est-à-dire, pour être d'ici, vous devez porter beaucoup de fruits. Pas seulement un peu, beaucoup de fruits pour être d'ici. Et il a dit ensuite, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. et que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je le mets dans son amour, je vous ai dit cette chose, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, quand tu te mets dans la parole de Dieu, tu as la joie. et ce n'est pas l'époque de la joie, c'est une joie parfaite. Et il a dit, j'aime bien ça. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour... On laisse ça pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, pour jeudi. Que de donner sa vie pour... Ce qu'il a dit, ce n'est pas mon amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. J'aime bien ça. L'amour signifie donner. 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 Ok, bon. On va venir. Ce n'est pas que notre amour héros que tu me fais. Amour héros, ce que tu vas te donner, ce n'est pas bon. Héros, c'est bien égoïste. Alors, j'étais parce que tu peux me donner. Ce n'est pas comme ça. C'est héros. Égoïste. Un amour égoïste. C'est parce que là, agabé, si tu dis que tu vas mourir, ça veut dire l'amour inconduit solaire. Il n'y a pas de condition. Mais héros, il y a une condition. Tu meurs, je t'aime. Je t'aime même pas. Je t'aime pas. je t'aime pas. Je t'aime pas. il y a un essai, mais... Je t'aime. Hé oui, on va y arriver. On ne veut pas rentrer de... C'est de parler aujourd'hui ou l'autre détail. Maintenant, et c'est ce qui me fait encore du temps, c'est parce qu'il n'y a pas passé de... Deux. C'est encore une fois. Et la Bible dit une chose. Quand Dieu parle maintenant de ceux qui disent Seigneur ou de faux, qui parlent dans le nom de Jésus-Christ, qui commencent le travail de Dieu, à un moment donné, il commence à faire le propre travail. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as le nom de Jésus-Christ pour faire les miracles, le nom de Jésus-Christ pour amener d'autres choses et pensant que cela, c'est déjà ton salut. C'est assez pour ton salut. Non! Tu peux commencer à chasser des démons, faire des miracles dans le nom de Jésus-Christ et tu ne l'es pas sauvé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui regardent la télévision, il y a des gens qui ne sont pas même dans la vérité. Ils passent à côté avant même de toucher la personne que tout le monde est déjà partait. Et si tu ne l'as jamais la parole de Dieu ou prêche l'évangile, non! Au contraire, ces gens-là, il y avait comment ça s'appelle? Les anneaux. Dans son doigt, le pape lui a donné un anneau. C'est lui qui a trait des femmes. C'est l'ami de le pape. ce qui est contraire dans son doigt. Bon, on n'est pas là. Alléluia. Et c'est parce que le Seigneur cherche ce que le Seigneur veut, le droit que tu portes des fruits. Alléluia. Et c'est que sa parole demeure en vous. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et maintenant? Cette solution est peu probable pour la deuxième solution. C'est que tout s'est certainement passé dans l'ordre, dans la norme. Tout peut être vrai. Ces gens le parlent au passé. Il ne parle pas du présent. quels font-ils le présent? Jésus-Christ donne la réponse. Et c'est pourquoi, regardez, Jésus-Christ dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et c'est étonnant d'abord quand la Bible, quand Jésus-Christ a dit cela. Parce que la Bible dit comment vous devez être le disciple de Jésus-Christ. Alors, vous devez garder ma parole, vous devez pratiquer tout ce que je vous dis alors que vous êtes mes disciples. Ici, regardez ce que la Bible dit dans Job chapitre 32, verset 8, 9. Mais en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le soupe du puissant qui donne l'intelligence, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mais c'est Dieu qui donne cela. C'est-à-dire, il y a aussi un problème que la Bible dit que tu peux porter des fruits et des mauvais fruits. Parce que si tu as un mauvais arbre, tu ne peux pas porter des bons fruits. Et si tu as un bon arbre, c'est difficile de porter aussi des mauvais fruits selon la parole de Dieu. Et les gens pour parler de Dieu, ils vont dire tous, penser et dire de Dieu, mais pourtant, ce n'est pas vraiment ce qui est vrai. Ici, nous avons vu que tout comprendre, quand on parle des arbres, Jésus-Christ ne parle pas aux arbres naturels, mais il parle directement aux hommes. Il a dit tout être vivant produit quelque chose qui soit végétal ou animal. Il produit en vie de la reproduction de l'espèce. Toute vie active porte du fruit. C'est-à-dire, peu importe comment cela va porter du fruit. Mais maintenant, dans Romains, regardez ce que la Bible dit. Dans Romains, chapitre 6, verset 20 à 22. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors ? » Des fruits dont vous vous jouissez aujourd'hui car la paix des choses c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et révéli l'esclave, Romains, chapitre 6, verset 20 à 22. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et de révéli l'esclave de Dieu, vous avez pour fouiller la ZTT et pour faire la vie éternelle. » C'est-à-dire, c'est ces fruits que maintenant vous devez porter. Et ce n'est pas n'importe quel fruit. Et c'est pourquoi la Bible dit « Vous, pour porter ces fruits, vous devez demeurer en Jésus. » Vous devez demeurer en Jésus. et c'est bon. Quand vous portez les bons fruits, les gens, c'est bon, ils vont aimer ça. Parce que, savez-vous quoi, il y a des gens qui passent, qui marchent même dans la rue, ils prêchent l'évangile sans avoir dit un mot. et si tu regardes dans le jardin dedans, tout ce que Dieu avait créé était bon, à voir, agréable, à manger. Et l'enfant de Dieu doit être bon, à voir, agréable, et parfait dans tous les voies. il dit, pourquoi est-ce que vous prenez de Dieu ? C'est bien. Et l'enfant de Dieu doit être agréable, à voir, oh, mais il y a des gens, quand tu les lasses, c'est bagarre. ou même des fois les parents disent, ben, non, je ne peux plus. Ou les gens, non, non, lui, non, l'autre, non, 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 les enfants de Dieu doivent être bons, à voir, tout le monde doit dire, oh, je vais être à côté de ça, je vais être là où il est, parce que c'est bon, c'est-à-dire, tu dois avoir toujours de bonnes paroles qui sort de ta bouche. Tu dois dégarger d'abord un bon odeur. Un bon odeur. C'est toujours l'air de venir toujours pour nous ici. C'est le seul problème que nous avons ici qui est l'air contre nous. L'air toujours contre nous ici. vous ne pouvez pas mélanger le mélange du goût. Savez-vous, je ne sais pas pourquoi je me l'ai dit, il y a cela que nous pouvons expliquer dans le chiffre 5 où Dieu donne ou met les 5 sens de la vie par le 5 sens de la vie. Tu dois voir au bien-vu et sentir que tu as ta bouche le goût et la main touchée. Et si tu as remarqué la grâce, on ne parle de le message, mais il est juste en passant que tu as réveillé, tu as tu regardes ta main, tu as Saint-Loire et tu regardes le nom de Jésus-Christ à Saint-Clair et la grâce à Saint-Clair on laisse ça pour notre message peut-être on laisse ça pour Saint-Clair c'est-à-dire la grâce des fois nous sommes dans cette grâce mais nous ne le savons pas nous sommes en train de vivre de cette grâce et tu dois avoir un bon goût un bon odeur c'est-à-dire c'est ce qu'un enfant de Dieu doit produire ce n'est pas juste dans son 55 verset 25 sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre regardez sa bouche il y a des gens qui sont comme ça sa bouche est plus douce que la crème mais la guerre est dans son cœur et ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont les je peux madame l'amuse où c'est sérieux ah ouais son séquence verset 22 savez-vous que le fruit que nous sommes appelés à porter ne sont pas confondes avec dents spirituels pourquoi ce ne sont pas ces gens les fruits que nous sommes appelés à porter ne sont pas confondes aux dents spirituels c'est parce que la Bible dit le fruit de l'esprit c'est il y en a qui neuf aspects des fruits encore les fruits de ces gens rejetés par Jésus n'avons-nous pas prophétisé par ton nom regardez ces gens ils font le travail au nom de Jésus Christ dans Matthieu chapitre pardon chapitre 7 le verset 22 les fruits ou 21 22 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom et regardez ce que Jésus dit c'est avec ces gens qui travaillent dans l'oeuvre de Dieu mais là Jésus dit allons je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais conduit retirez-vous de moi vous qui commettez l'uniquité alors pourquoi ces gens travaillent dans le nom de Jésus Christ et après le jour Jésus Christ dit vous qui commettez l'uniquité et c'est grave aujourd'hui de travailler pour Jésus et à la fin tu te retrouves parmi ces gens et c'est pourquoi la Bible dit tu dois porter des bons fruits pas des mauvais fruits savez-vous Jésus Christ a rencontré et non seulement tu dois porter des bons tu dois porter des fruits également peu importe ce que d'abord il y a pour la chair il y a 16 heures 16 heures qu'on appelle ces fruits qui la chair si tu regardes dans Galax il s'est divisé en deux parties la Bible nous a donné d'abord celle de l'esprit et celle de la chair d'abord celle de la chair ça parle de toutes les mauvaises choses que quelqu'un peut faire ou peut commettre mais imagine la Bible dit que nous allons subir un jugement pour ce que nous avons fait dans nos corps dans nos corps nous allons subir un jugement pour ce que nous avons et une chose et c'est pourquoi regardez ce que la Bible dit d'abord dans Jean chapitre 13 verset 35 à ceci tout connaître vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres 1 Jean 3 verset 10 la Bible dit c'est pas là que se font reconnaître les enfants les tués et les enfants du diable qui ne pratique pas la justice n'est pas les tués et non et non que c'est lui qui n'aime pas son frère bon ça c'est ça doit rester pour la semaine pour jeudi nous savons que nous sommes passés par la mort et à la vie parce que nous aimons les uns nous aimons les frères celui qui n'aime pas ne m'aime pas dans la mort celui qui n'aime qui n'aime pas ne m'aime pas c'est à dire si tu n'aimes pas tu es encore dans ta mort et c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 15 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que vous mon Père s'est glorifié et que vous serez mes disciples c'est à dire pour être disciples de Dieu tu dois démarrer dans l'amour et porter des fruits et des bons fruits parce que ici il y a des fruits qu'on appelle même des acides il y a des gens comme nous voulons des lits d'un genre en réalité les souffles de Dieu quelques fois des anciens disent aux jeunes prêts les ailes oh tu verras dans quelques temps tu seras calmer et c'est encourageant l'ancien n'est pas toujours sage la Bible dit d'ailleurs que la sagesse ne s'acquiert pas par le nombre des années il y a des jeunes ils ont qui sont beaucoup plus sages que les anciens que certains anciens par exemple oui nous voulons voir tes ailes en Jésus Christ mais nous ne voulons pas voir ses ailes savez-vous Paul a dit une parole mais nous ne voulons pas rentrer parce qu'elle est déjà partie il a dit ceci lorsque j'étais dans le monde j'avais un zèle de perséguiteur j'ai perségué l'église maintenant je viens à Jésus j'ai encore le zèle mais c'est juste que tout simplement c'est tourné jusqu'une autre façon parce qu'avant comme plus que j'avais le zèle je faisais ce qui est mal mais maintenant j'ai encore le zèle mais pour faire des bonnes choses je marche dans la justice c'est-à-dire le fruit que j'ai produit maintenant c'est des bons fruits parce que je n'ai pas ce même zèle que j'avais avant écoutez si tu es un enfant des yeux ne restez pas dans cette même affaire que vous avez avant alléluia parce que maintenant tu as une nouvelle personne tu dois marcher dans la lumière de l'évangile et c'est pourquoi la Bible dit que votre pain soit glorifié d'abord dans le fruit que vous allez produire ce n'est pas n'importe comment mais Dieu doit glorifier votre vie parce que vous êtes l'enfant des cieux vous êtes l'enfant des cieux et ne laissez pas le monde d'éternité dans votre vie et maintenant pour finir on va Apocalypse 3 verset 17 19 parce que tu dis je suis riche je ne suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien parce que tu n'es pas tu ne sais pas que tu es malheureux misère pauvre aveugle et nu je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or et prouver par le feu afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la vente de ta nudité ne paraisse pas et on te est un colivre pour roindre tes yeux afin que tu vois c'est-à-dire et souvenez-vous quand Jésus-Christ a parlé du parable du royaume des cieux tu ne peux pas voir en Jésus-Christ tu ne peux pas voir le royaume des cieux tu ne peux pas rentrer ici au dernier livre d'apocalypse des fois il y a des gens qui disent oh je suis riche la bible dit ce sont des gens qui sont pauvres qui sont malheurés et misérables pauvres et avec et nu et des fois tu dis que tu vois tu ne vois rien parce que si tu vois tu vas arrêter de faire de tout ce que tu as tu es c'est parce que tu ne vois pas encore et c'est pourquoi la bible nous appelle à produire ou bien à apporter non seulement des produits des fruits mais de porter aussi des fruits afin que notre Père soit glorifié dans notre vie aujourd'hui il y a une façon de porter des fruits si vous voulez porter des fruits vous devez rentrer en Christ parce qu'il a dit il doit démarrer mais pour démarrer en Christ il faut rentrer tu ne peux pas rester ailleurs et démarrer en Christ il doit rentrer d'abord il faut démarrer en Christ quand je dis remarquez le verbe démarrer ici c'est comme on retrouve le mot démarrer où tu trouves ta démarrer c'est là où tu vis ta démarrer ta démarrer c'est là où tu vis et c'est là où tu enviens c'est-à-dire tu dois rester en Christ et démarrer en Christ pour entrer en Christ il y a trois étapes ça prend la répétence le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et la répétence c'est ta mort comme Jésus-Christ est mort et tu vas voir ces trois étapes aussi dans l'évangile comme Jésus-Christ a parlé il est mort pour nos péchés il a été en Sémélie et il est ressuscité ces trois étapes fonctionnent alléluia dans notre vie et c'est pourquoi la Bible dit nous devons vraiment rentrer en Christ et comment mais aujourd'hui c'est la vie si tu vous n'êtes pas rebaptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui vous devez ou bien vous pouvez l'être parce que c'est une opportunité nous ne savons pas quand le jour alléluia c'est peut-être qu'aujourd'hui le dernier jour que vous avez entendu ce message peut-être il n'y a pas de chance avec la parole il n'y a pas de question de chance la question c'est toujours intelligent si tu es intelligent aujourd'hui tu avais pour choix de choisir de marcher ou de vivre pour Jésus et c'est pourquoi la Bible dit alléluia tu dois te répentir et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et remplir du Seine et ça c'est les trois étapes nous ne sommes pas en train de dire c'est là que ça arrête non après cela ça prend un autre processus pour grandir alors si Jésus-Christ ne revient pas si peut-être que pour toi pendant que tu es dans l'eau tu te fais baptiser Jésus-Christ que bien alléluia quelle victoire ou bien pendant que tu te fais baptiser après ton baptême tu es mort tout de suite alléluia quelle victoire même parce que si tu veux savoir je viens de dire tu as encore une autre lutte contre même ce péché que tu faisais avant vont venir encore dans ta tête et ils vont venir dire je suis encore là pense à que ils vont venir jusqu'à faire signe dans ta tête oh 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 je suis encore là et toi c'est comme si tu dis oh mais on m'a dit qu'il te fait pardon non 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 il est venu juste pour c'est le diable qui est devenu oui oui je suis encore là c'est-à-dire tu te dis mais je suis déjà pardonné c'est-à-dire tu dois marcher et travailler sur ta vie et c'est pourquoi des fois il vient des mauvaises pensées les pensées et peut-être que tu as oublié comment c'est à vivre savez-vous ça vient comme des virus je vais t'expliquer la fois des miens ça vient comme des virus en train de cliquer cliquer sur quand ça apparaît sur ton ordinateur et puis il t'a dit cliquez c'est comme le péché quand ça vient de ta tête il dit et moi ça vient comme des virus avez-vous remarqué qu'un virus monte sur ton ordinateur il s'est marqué il fait signal et puis il dit clique là-dessus c'est même si avec le péché qui vient de ta tête il dit fais-moi et si savez-vous quoi si tu cliques sur ce virus tu as un problème avec ton ordinateur clac ça va aussi si tu fais le péché qui vient de cliquer dans ta tête tu as un problème avec ta vie spirituelle et là tu vas rester à pleurer non 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 et c'est pourquoi la Bible dit nous devons choisir de vivre louer du mal savez-vous ecclésiastes nous devons réjouir mais il y a une façon de réjouir nous devons nous réjouir dans le Seigneur en se levant tous ensemble aujourd'hui si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus je vous dis le nom de Jésus c'est le nom qui enlève toutes les péchés ce n'est pas un nom c'est comme si ces noms si vous avez une tâche dans des vêtements vous allez sûrement acheter ce qu'on appelle cloaks ou je ne sais pas javel pour enlever ces tâches écoutez le nom de Jésus Christ il est là pour enlever tout il enlève tout je n'ai même pas besoin d'autres choses et c'est pourquoi si tu ne fais pas baptiser au nom de Jésus Christ il y a encore des tâches il y a encore d'autres choses c'est pourquoi la Bible dit le baptême doit faire au nom de Jésus Christ et quand c'est la fête au nom de Jésus Christ savez-vous pourquoi le verset est là à 2,38 quand tu te fais baptiser ce n'est pas pour que le monde le voit ce n'est pas pour que tu te dis ok tu as bien choisi non tu te fais baptiser au nom de Jésus Christ pour le pardon de tes péchés et vous recevez le don du Saint-Desprit et c'est ça et c'est pourquoi nous nous n'allons pas vraiment ralentir ou arrêter de dire aux gens voici comment commencer ta marche avec Jésus c'est la répentance c'est le baptême au nom de Jésus Christ pardon de notre nom pas au nom du Père du Vise du Saint-Desprit parce que ça n'enlève aucun péché et d'abord ça ne faisait pas aussi dans la Bible aucun endroit dans la Bible pour un baptême se faire au nom du Père du Vise c'est l'esprit même celui des gens ils ont baptisé au nom de Jésus Christ pour prouver le nom parce que regardez ce que la Bible dit dans Acre 22 verset 16 et parfois nous allons tarder de faire cela mais la Bible nous demande de faire un effort de plus et la Bible dit maintenant et maintenant que t'as-tu lève-toi soit baptisé et laver de tes péchés en évoquant le nom de Jésus c'est-à-dire ne restez pas encore alléluia et ne tardez pas encore là où tu es lève-toi et te fais baptiser alléluia et tu dois te laver de tes péchés et savez-vous pourquoi on parle de laver de tes péchés le sang est venu nous rencontrer dans l'eau et c'est ce sang qui enlève nos péchés et si vous pouvez venir jusqu'en avant voilà parce que c'est lui c'est en haut qui croit ici c'est vous pouvez venir jusqu'à avancer en avant alléluia les hommes à ma gauche les hommes à ma droite aujourd'hui prends un peu de temps parle au Seigneur et aujourd'hui c'est votre jour ne laissez pas passer ce temps parce que Dieu il vient juste pour vous offrir une autre chose c'est la vie et t'aider alléluia ne négligez pas cela et c'est toujours bon alléluia et Dieu c'est toujours important alléluia et déportez le nom de Jésus Christ écoutez ce nom c'est important alléluia et il y a les propices de ce nom alléluia et que le nom de Jésus Christ alléluia et tu peux remplir du Saint d'Esprit aujourd'hui et tu peux transformer ta vie pour être changée aujourd'hui tu peux porter ce nom alléluia qui enlève tout péché et là alléluia tu vas mâcher ta vie pour le Seigneur alléluia et quand la Bible dit quel fruit vous devez porter beaucoup de fruits alléluia et les fruits alléluia qui appellent les autres à la réportance alléluia et que ces fruits alléluia deviennent comme la bonté des yeux de ta vie et ces fruits que vous allez porter c'est ces paroles et c'est sa bonté dans votre vie alléluia et c'est pourquoi on dit que la bonté est éternelle alléluia jamais épuisée mais elle s'est renouvelée et c'est cette bonté qui produit les fruits avec vous allez bon envers les autres et de voir alléluia quand Dieu t'a sauvé alléluia il t'a retiré alléluia de tes péchés et toi tu te vois les autres et tu te dis alléluia ce que Dieu a fait pour moi il peut le faire pour toi aujourd'hui alléluia mais une chose à faire tu dois choisir alléluia de marcher dans la voie de Dieu alléluia alléluia Seigneur alléluia pour tu te mets adorer le Seigneur à ce moment alléluia il est là alléluia pour te rencontrer aujourd'hui alléluia béni soit ton nom Seigneur béni soit ton nom Jésus quelle fille porte-vous alléluia Dieu est là alléluia pour te rencontrer aujourd'hui alléluia alléluia il y a guiné de terre quand tu rencontres de ton Dieu alléluia merci Seigneur merci Seigneur pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble qu'on leur كل pour te rencontrer à notre version vers un Alléluia pour ton amour Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia